Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Etat des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit colis que j'ai reçu. C'est un Kickstarter qui est en cours. J'ai été contacté par la société Goblin Stray pour montrer un peu leurs produits. J'en ai profité aussi, comme j'étais en festival ce week-end, donc le Ludigic, j'ai été animateur de jeux sur les jeux que j'ai fait en présentation sur les semaines d'avant, Kubozoor, Jurassic Snack, je ne l'ai pas fait mais bon, et Projet Elite. Donc j'en ai profité pour en prendre un, tester et voir. Donc j'ai pris pas mal de photos, j'ai fait des tests sur différents jeux aussi. Donc pendant que je montrais les autres petites boîtes, je mettrai les photos déroulées pour le voir vraiment en action. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Goblin Stray ? Ils ont fait un Kickstarter sur ce petite chose-là. Foldable and Magnetic Storage Tray. Donc on va dire des boîtes de stockage pliables et magnétiques. Donc ça se présente. Alors ils m'ont envoyé 6, c'est franchement super gentil à eux. Voilà, c'est un colis, donc très bien emballé, tout en mousse, rien d'abîmé. On reçoit ça comme ça. Et voilà, c'est des petites boîtes pliables. Tout est monté, donc on va le voir, ça tient bien. J'ai même du mal à les décoller tellement c'est assez puissant en fait. Voilà, on en prend un. Et alors, au niveau du pliage, alors si c'est la première fois où on galère un petit peu, alors voilà, on plie sur le rouge. Et ici, on vient le plier vers le bas. Et ça s'aimante tout seul. Hop, voilà. Pareil de l'autre côté. Et voilà, et c'est monté. Donc c'est pas plus long que ça. Et ça fait porte-carte. Donc aussi bien les cartes droites que les cartes couchées. Et quand on le retourne, ça nous fait un porte-token. Et en sachant qu'on peut les cumuler parce que ces faces-là sont aimantées. Les faces du dessus sont aimantées. Donc ça se clipse complètement. Donc on verra ça quand j'aurai monté tous les autres une fois qu'on aura fait défiler les photos. Niveau cartes, hop. Voilà, donc par exemple, des cartes Drer à Arkham qui sont slivées en paladin. Voilà, donc, niveau taille, donc ça c'est du format poker. Voilà, ça fait ça. J'ai testé. On peut en mettre une cinquantaine sur un. Et si on met une deuxième boîte au-dessus, donc dans l'autre sens, hop, comme ça, je compterai tout à l'heure, on met facilement une centaine de cartes slivées paladin. Donc en sachant que le paladin, ça slive, la taille des paladins est assez épaisse. Parce que c'est du bon sliv. C'est du 0,90 je crois. Et après aussi, on peut les mettre. On peut les mettre comme ça, au cas où aussi. Je vais baisser un peu la caméra. Ça tient aussi comme ça. Si on arrête de le bouger en permanence. On a des petites lignes. Je ne sais pas si on les voit bien en vidéo. Pour bloquer un petit peu les cartes. Alors c'est sûr que si on les met comme ça, ça va tomber. Les cartes comme ça, slivées, ça tient bien. Les cartes sans sliv, ça tient encore mieux. Mais sinon, on a toujours la possibilité de les pencher, enfin de les coucher. Et ça marche très 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 bien. Alors, donc le Kickstarter est financé. Ils en sont à à peu près 87 300 dollars. Et ils demandaient 12 800 dollars. On est à peu près 700 backers pour le moment. Il reste encore 17 jours. Alors, je vais essayer de faire des captures du Kickstarter sur certaines pages. Pour vous montrer les différents pledges. Mais ils ont prévu aussi de le sortir en différentes couleurs. Logiquement, c'est prévu qu'ils le sortent. Donc, toujours cette base là, sera toujours en tout cas noire sur ce qu'ils ont montré. Mais ça sera la face rouge qui changera. Alors, ils ont prévu, logiquement, je pense qu'il y avait un vote pour uniquement 3 ou 4 couleurs. Alors, il y aurait peut-être noir, tout noir à la place du rouge. Bleu, vert, gris, violet, jaune et donc rouge. Donc là, je mettrai une capture d'écran avec toutes les couleurs. Mais voilà, donc en voilà à monter. Je vais vous montrer donc les photos du festival, moi, pendant que je monte ça. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc voilà, les 6 sont montés. Alors, oui, pour le moment, il y a juste cette taille là qui existe. Donc uniquement les cartes type poker. Après, ce n'est pas dit que si jamais ça marche super bien, qu'ils sortent après un deuxième Kickstarter avec d'autres tailles. Peut-être format tarot, si ça ne serait pas mal. Parce qu'on a pas mal de cartes. Aussi bien, par exemple, pour Solomon Kane, etc. Où c'est du format tarot. Et après, les petites cartes type zombiecides, ça tient là-dedans largement. Mais c'est vrai qu'avoir différentes tailles, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça peut, comme on l'a vu, ça s'aimante tout seul. Voilà, donc après on peut faire 3 portes cartes. Voilà, ça tient, mais vraiment... Voilà, en le soucouvant bien, c'est pas mal. Des portes tokens. Où on peut, enfin, l'accumuler. Hop, on met ça à l'envers. Comme je disais, c'est monté au-dessus. Donc ça ne tombe pas. On peut faire comme ça, donc un porte-carte ici, un porte-carte ici, un porte-token. On peut le mettre à l'envers pour se faire une plus grande quantité de cartes. Donc je ne sais pas si j'aurai assez de cartes sur Aurore Arcam. Voilà, même pas tout ce que j'ai pris, c'est même pas suffisant pour le remplir. Voilà, donc ça se remplit assez bien. Ça se prend bien vu qu'au-dessus, c'est biseauté. Donc on arrive bien à prendre les cartes sans souci. Et on en met, voilà, on en met au moins une bonne centaine. Au niveau des portes-jetons, un petit peu de tokens de Marvel United. Voilà. Donc on les voit très très bien, hop, les personnages qu'on doit prendre. Si on ne veut plus au-dessus, hop, on peut le mettre à côté. Et on peut faire des chaînes. Bon, ça c'est un peu dommage de faire ça, c'est un peu déville. Mais voilà, on peut en limite le mettre au-dessus. Voilà, bon, c'est un peu moins visible, mais quand c'est toujours la même chose, si c'est des points de vie, ce n'est pas très très grave, on sait où c'est. Et voilà, hop, et on voit que, pareil, c'est... Ça tient tout seul. Je pense que je vais même se le prendre au-dessus. Et ça tient nickel. Je vais rajouter, hop, quelques cartes type Zombicide Western. Hop, comme c'est des objets. Hop, c'est des objets que je n'ai pas forcément besoin. Je peux les mettre en dessous, ici. Voilà. Les cartes de Zombies, hop, on peut les mettre comme ça. Bon, je n'ai plus trop de tokens, j'en ai des autres. Je peux les mettre. Hop. Je sais, je n'ai toujours pas rangé. Marvel United, je n'ai pas encore eu le temps. Mais voilà, franchement, c'est très plaisant. Donc, j'ai utilisé pendant deux jours au festival. Les gens étaient super étonnés de ce truc-là. Ils ne connaissaient pas, donc, en même temps, ça a fait de la pub pendant le festival pour ce Kickstarter. Hop, je vais fermer ça. Ça tient. Et voilà, franchement, les gens étaient bien étonnés. J'ai même eu des backers qui l'ont fait. Qu'ils étaient étonnés que j'en ai un. Donc là, je vais leur expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et vraiment très, très, très bon. La qualité, vraiment nickel. Un beau... Alors, je ne sais pas quelle matière c'est. Si c'est une sorte de feutrine derrière du cuir. Bon, ça, je ne m'y connais pas assez pour savoir. Mais en tout cas, il a été plié, déplié, plié, déplié énormément de fois pendant le week-end. Et... Rien de... Ça ne se plie pas, etc. Ça ne se déchire pas. Je l'ai même monté énormément de fois à l'envers. Parce que je crois qu'avant, je faisais un truc comme ça. Ouais, genre, je vais le monter à l'envers comme ça, je crois. Non, ça, c'est à l'endroit, donc c'était dans l'autre sens. Mais voilà, on peut se tromper de côté. Ça ne fait pas le même résultat, forcément. Voilà, ça fait un porte-carte noire. Bon, pourquoi pas, il y a un porte-token rouge. Mais voilà, à force de les plier, les plier, bon, rien ne paraît. On ne le voit même pas. Hop, une fois qu'on a bien compris le sens, il n'y a plus de souci. Donc voilà pour ce beau petit objet, franchement, vraiment super. Mini-Purot, on peut même les faire dans l'air. Waouh ! Voilà, on n'a pas été un nouveau vaisseau de Star Wars. Porte-token. Mais voilà, donc, vraiment, les aimants sont vraiment bien puissants. Alors, je ne sais pas si je ne pense pas... Non, voilà, ça ne s'est pas aimanté. D'ailleurs, on sent qu'il y ait une petite résistance. Il ne veut pas. S'il veut, c'est vraiment au-dessus. Ah, bah si, ça tient un petit peu. Bon, je ne pense pas qu'il faut mettre énormément de poids, mais... Alors, on sent qu'il y a du magnétisme. Hop, donc on peut même faire le tas de cartes comme ça, qui dépasse. Si on n'est pas un gros bourrin, ça tient largement. Sinon, on peut en mettre un autre au-dessus, pour l'histoire de bien tout bloquer. Ou peut-être même mettre les cartes comme ça, pour éviter qu'elles tombent. Au cas où, enfin, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités sur ce petit objet. Au niveau des pledges, qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs solutions. Alors, soit si on veut juste tester, on a un pledge juste pour deux. C'est à 24 dollars. Donc, on a changé que maintenant, le dollar est égal à 0,97 euros. Donc, ça fait du 23, 22, 23 euros. Donc, voilà. Donc, chaque, c'est à peu près 10 euros. Pour 6, donc voilà. Donc, évidemment, on a envoyé 6. Donc, il y en a pour 69 dollars. Un pledge à 12, à 129 dollars. Un pledge pour 24, à 249 dollars. Un pledge pour 48, à 479 dollars. Un pledge pour 72, il faut déjà quand même en avoir énormément. Pour 589 dollars. Et un pledge pour 96, pour 759 dollars. En sachant qu'ils ont sorti une offre promotionnelle pour Halloween. Il n'y a que 200 pledges. Uniquement, là, je crois qu'il y en a... Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois qu'il y en a une bonne soixantaine qui sont pris. Je crois. Ou il en reste 60. C'est un des deux. Je ne sais plus. Pour 24, 199 dollars. Donc, au lieu de 249 dollars. C'est quand même une belle réduction. Voilà. Et après, rien n'empêche. Une fois qu'on a fini de jouer. On le déplie. Ça rentre dans la boîte du jeu. On le laisse dedans. Comme ça, dès qu'on veut y rejouer. Hop. On le replie. Et on peut rejouer avec directement le porte-carte qui est à l'intérieur. Si, bon, forcément, si la boîte est assez grande. Mais bon, je pense que tout jeu, tout gros jeu, on va dire, fait au moins cette taille-là. C'est plus petit qu'une feuille A4. Donc, il est vraiment... Vraiment sympa. En tout cas, gros coup de cœur pour l'avoir testé. Bravo à Goblin Stray pour l'objet. Et merci encore à eux de me l'avoir envoyé pour que je puisse le tester, le voir en vrai. Et, par exemple, leur petit symbole juste derrière. Donc, l'avoir testé et pour vous le montrer aussi. Comme ça, c'est bien tombé. C'est juste avec le festival. C'est tombé pile-poil en même temps. Mais voilà, nickel. Donc, je vous mettrai l'adresse du Kickstarter dans la description. Et puis, voilà. Et puis, franchement, moi, j'en suis très, très content. J'ai pris mon pledge Halloween. Et voilà. Donc, vivement que je le reçois. Je crois que même la production, elle est prévue pour début d'année prochaine. Ou même la livraison est prévue pour début d'année prochaine. Je pense que, vu là, l'objet est pratiquement terminé. Il n'y a plus rien à changer, mis à part peut-être les couleurs. Donc, à voir comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'on va pouvoir prendre... Est-ce que c'est par 6 ? On va pouvoir prendre 6 d'une couleur, 6 d'une autre, etc. Ou est-ce qu'on va pouvoir mixer et faire un peu ce qu'on veut ? Parce qu'ils sont peut-être un petit peu compliqués pour eux. Donc, moi, je pense que ce sera par boîte. Par boîte de 6. On va pouvoir prendre 6 d'une couleur ou 6 d'une autre. Ce sera vraiment le plus simple pour eux. Mais, très, très content. Franchement, nickel. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet objet. Sur cette boîte de rangement, ce plateau de rangement pliable et magnétique. Donc, le Foldable & Magnetic Storage Tray. Très bel objet. Nickel. Et puis, donc, n'hésitez pas à le baquer si il vous intéresse. Ce n'est pas excessif si on en prend pour 6. Ce qui est déjà pas mal, je pense. 6 pour 69 dollars. C'est un bon compromis. Vu l'utilité pour avoir des tables de jeu vraiment très propres. Pour éviter d'avoir des sacs. Moi, je ne suis vraiment pas fan des sacs de tokens, etc. Qu'on met à côté. Franchement, ça fait vraiment le taf. Et c'est quand même beaucoup plus agréable pour prendre les différents tokens. Ou les petits meeples qui sont dedans, etc. Allez, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501